... Donc là, rapidement, je vais vous présenter la partie socio-économique de l'étude de SMART. Donc on a récolté énormément, énormément de données. Donc là, je vais juste focaliser sur quelques aspects, en sachant que du coup, il y aura beaucoup plus de détails dans les livrables sur le site de SMART. Alors juste, vous rappelez les objectifs de cette partie-là. C'était déjà mieux connaître un peu qui sont les personnes qui sont engagées en agroforesterie et maraîchère, c'est quoi leur motivation et quel impact de l'agroforesterie sur leur pratique, leur travail, et puis aussi l'économie et le bien-être social, et éventuellement mettre en avant des points de vigilance et des recommandations. Donc il y avait plusieurs phases, avec différentes personnes qui ont répondu. Et donc là, on va faire un petit zoom. Donc juste pour savoir qui sont les personnes qui étaient impliquées principalement dans le projet, c'est intéressant, vous voyez ici la part de personnes qui sont issues du milieu agricole et non issues du milieu agricole. Donc vous voyez que majoritairement, à 75%, pratiquement, ce sont des personnes non issues du milieu agricole qui se tournent vers ces formes d'agriculture qu'on pourrait dire alternatives. Donc c'est assez important. Ça correspond à ce qu'on pouvait attendre. À l'heure actuelle, il y a quasiment un tiers des installations qui sont portées par des néopaysans qui ne sont pas du milieu agricole et qui principalement se tournent vers des formes d'agroécologie au sens large. Et on voit souvent aussi, toujours, ça c'est assez classique, un niveau d'études relativement élevé, des gens souvent en reconversion professionnelle. Vous voyez, on a quand même le niveau bac, c'est en rouge, mais tout le reste, c'est au moins bac plus 1, mais on va jusqu'à des gens qui sont au-delà du bac plus 5. Donc c'est relativement des niveaux d'études assez élevés. Ce qui est aussi un atout pour gérer des systèmes qui peuvent être relativement complexes et qui demandent beaucoup d'informations et de connaissances. Alors sur les dates d'implantation, vous voyez ici en bas les années d'installation et en haut la première année d'implantation. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que globalement, c'était quand même des fermes très très jeunes puisque quand on a commencé les premières analyses en 2015, 50% des fermes avaient 3 ans ou moins. Donc c'était quand même des systèmes très jeunes. C'est aussi pour ça que par rapport à tout ce qu'on va dire, ça pose un certain nombre de questions. C'est de voir que les arbres sont encore en croissance. Donc il y a des choses qu'il faudra aussi voir un peu plus sur le temps long. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'année de plantation et l'année d'installation. En gros, quand vous êtes en dessous de la barre noire, ça veut dire qu'on a planté avant l'installation. Quand on est au-dessus, on a planté après l'installation. Et quand on est sur la barre noire, en gros, on a planté au moment où c'est installé. Donc c'est intéressant, c'est de voir que les plus anciens, en gros, ils ont planté après s'être installés. C'est des gens qui étaient installés depuis longtemps et qui ont eu une réflexion, on dit, on va mettre des arbres. Et maintenant, quand on regarde les projets actuels, c'est plus des gens qui se lancent dès le départ à faire de l'agroforesterie et même des fois qui installent les arbres sur une parcelle avant même de commencer à travailler en se disant, voilà, les arbres vont un peu grandir et ensuite on va commencer la production. Donc voilà. Et comment ça s'est passé ? Donc vous voyez que la majorité, donc 62% des systèmes, c'était donc des parcelles qui étaient conçues en agroforesterie dès le départ, mais qu'on avait aussi des gens, donc des vergers qui ont été implantés en légumes ou alors des parcelles maraîchères dans lesquelles on a mis des arbres. Donc on a un petit peu tous les cas de figure, mais dans cette nouvelle vague d'installation assez récente, on a quand même plutôt des systèmes qui sont conçus en agroforesterie dès le départ. Alors, juste pour donner une idée de qui sont ces fermes, vous avez des détails dans les fiches du Sud-Ouest. Là, c'est des résultats sur l'ensemble de la France. Vous avez à chaque fois les surfaces en hectares pour le maraîchère châcheur, les fruitiers seuls, les autres productions. À chaque fois, la partie maraîchère en agroforesterie, fruitier en agroforesterie et le total en termes de surface en agroforesterie. Et là, la dernière ligne, la part de l'agroforesterie en surface sur le système. Vous voyez que c'est hyper variable. La part entre les systèmes, ça va de 2% de la surface totale en agroforesterie. Donc des gens qui ont par exemple des fois 40 hectares d'une autre culture de céréales, par exemple. Et des gens pour qui l'agroforesterie, c'est la totalité du système. Mais en moyenne, on a quand même 61% d'agroforesterie dans les systèmes. Donc c'est quand même des systèmes dans lesquels l'agroforesterie est souvent une place forte. Et quand même plutôt souvent des systèmes petits. Quand on regarde les surfaces de maraîchère ou de fruitier, quand on regarde la moyenne, et donc la médiane, je vous rappelle la médiane, c'est en gros 50% des individus. 50% des individus, on est quand même sur des systèmes en termes d'hectares qui sont plutôt petits. Donc plutôt des petites fermes. Même si bien sûr il y a des extrêmes. C'est aussi des systèmes qui sont très diversifiés. Ici vous avez le nombre d'espèces en maraîchage, en fruitier. Donc vous voyez, en moyenne, on a entre 1 et 40 espèces de légumes. Des fois ça peut aller beaucoup plus sur certaines parcelles en agroforesterie. Et pareil pour les fruitiers. Donc des systèmes plutôt petits et diversifiés. En termes de chiffre d'affaires, on voit que c'est hyper variable. Donc là vous avez les chiffres d'affaires minimum, maximal. Donc vous voyez qu'on a des choses très contrastées. Mais donc en moyenne, on est à 30 000 euros en gros de chiffre d'affaires. Et en médiane, à autour de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui correspond aussi au fait que souvent les fermes sont relativement jeunes. Et donc bien sûr après c'est à ramener au nombre du TH. Mais quand on prend la part de l'agroforesterie dans la constitution du chiffre d'affaires. C'est en gros les productions de l'agroforesterie qu'elles partent ça dans le chiffre d'affaires. On voit aussi que c'est très variable. Des fois pour l'instant il n'y a encore aucune production. Et des fois c'est la totalité de la production. Alors en termes de volume de travail, puisque c'est souvent aussi la question qui revenait. C'est oui mais c'est très bien d'avoir des arbres et des légumes. Mais les légumes ça demande déjà beaucoup de travail. Et du coup mettre des arbres en plus, est-ce qu'on ne va pas en plus se surcharger avec du travail ? Donc vous voyez à chaque fois aussi le minimum, maximum, moyenne, médiane. Donc du travail annuel d'un exploitant. Donc pareil c'est variable. On va de 1 600 heures par an à 3 900 heures. Alors qu'un petit repère, en gros autour de 1 800 heures, 1 700 heures. On considère que c'est un 35 heures annualisé. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui sont en dessous de 35 heures. Et des gens qui sont quasiment à 2 35 heures et demie. Donc avec des moyennes de 60-70 heures par semaine sur l'année. Donc un grand écart aussi. Avec en moyenne des gens qui sont à 2 500 heures. Et en médiane 2 200 heures. Ce qui, 2 500 heures en maraîchage, est relativement classique. Et pas du tout aberrant. Donc là vous avez aussi le nombre de... On a essayé de caractériser les grosses semaines. Le nombre de semaines moyennes, les petites semaines. Le nombre de congés. Je ne vous détaille pas. Mais il y a aussi une grande variabilité. Alors la question qu'on voulait savoir c'était... Ouais mais du coup si on a des légumes et des arbres. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des concurrences en termes de temps ? Donc on a été regardé sur les fermes au cours du temps, mois après mois, le travail sur les arbres, le travail sur les légumes et le nombre de travail au mois. Donc vous voyez la courbe marron là. C'est le travail hebdomadaire en heure. Donc on peut vous liser là en moyenne. Donc là c'est la moyenne sur 20 fermes. Donc il y a des fermes sur lesquelles c'est beaucoup plus, des fermes sur lesquelles c'est beaucoup moins. Là c'est une espèce de moyenne. Donc vous voyez, on voit une espèce de courbe qui est relativement classique avec un pic en été. Ça il n'y a pas de souci, c'est le travail moyen. Et quand on regarde en vert, vous avez le volume de travail qui est associé au maraîchage. Et en rouge, le volume de travail associé aux arbres. Donc clairement, le pic de travail suit la production maraîchère. Il n'y a pas de souci. Et dans les hypothèses de Smart, il y avait l'idée de dire, ouais les arbres c'est bien parce qu'on va beaucoup faire des choses en hiver. On va tailler, on va traiter en hiver. Du coup il n'y a pas de concurrence avec le maraîchage. Donc clairement, on voit qu'il y a quand même ces petits pics en moyenne à l'automne et à l'hiver qui correspondent à une certaine taille et de récolte. Donc là, ok, on est d'accord, ces pics, ils arrivent à des moments où il n'y a pas le pic maraîcher. Mais on voit quand même qu'il y a potentiellement aussi un peu de travail en été au moment où on a aussi le pic sur le maraîchage. Donc là, c'est aussi quelque chose qui peut nous alerter. Alors comment les maraîchers ou les agriculteurs font face ? Vous avez aussi en bleu le nombre de gens en termes d'emploi, de main d'oeuvre extérieure, salariés ou bénévoles, qui va aussi servir à compenser ce pic. Et on avait un certain nombre de témoignages des agriculteurs qui disaient, au moment de la récolte de certains fruits par exemple, je suis à fond sur le maraîchage, et bien heureusement qu'il y a des bénévoles qui peuvent m'aider à récolter, sinon ça pourrait être perdu. Donc là, on ne voit absolument rien, mais c'est juste, voilà. Pour vous montrer, là, c'est les courbes moyennes. Donc les courbes moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a une grande diversité. Donc on ne voit pas du tout. En gros, vous avez à chaque fois l'hiver, l'été, l'automne. Chaque carré, c'est une ferme. Et à chaque fois, vous avez la fréquence de grosses semaines, le volume sur les légumes de travail et le volume sur les arbres. Et en fait, croyez-moi, vous aurez les diapos plus tard, en fait, on voit que les pics de travail sur les arbres, ils n'arrivent pas du tout au même moment selon les fermes. Il y a des gens qui ont zéro pic, des gens qui ont plutôt des pics, on va dire, à l'été, d'autres à l'hiver. Enfin, c'est assez variable selon les fermes. Il y a une grande diversité. Et donc, la question qu'on se posait, c'est, OK, comment est-ce qu'on peut expliquer la diversité de ces pics ? Alors, on a essayé aussi de voir est-ce qu'on pouvait relier la présence des pics des arbres au volume de travail. Et en fait, on n'a pas réussi à le faire parce que sous ces fermes-là, le maraîchage est quand même souvent l'activité principale. Et en fait, c'est quand même le maraîchage qui détermine la courbe de travail, en gros. Et donc, c'est le maraîchage qui fixe le travail. Et après, les arbres, ils vont être là en plus pour rajouter une petite surcharge. Mais on n'a pas pu quantitativement, avec les données, montrer un lien. Par contre, on a regardé quand même. On a vu que les fermes qui ont les plus gros pics, bien sûr, c'est les fermes avec les arbres les plus âgés. Souvent, sur les fermes avec les arbres très jeunes, on a encore très, très peu de pics. Et quand on regarde les fermes avec les arbres les plus âgés, on voit que les pics d'hiver et d'été sont aussi très variables. Même, il y a des fermes qui ont des arbres anciens qui ont très peu de pics d'été. Et donc, c'est assez intéressant. Du coup, c'est très lié à la gestion propre à chaque ferme, à la gestion de l'enherbement pendant l'été, à la gestion des tailles. Il y en a qui font aussi des tailles en verre qui peuvent intervenir pendant l'été. Donc ça, en fait, c'est très variable selon les fermes. Ce n'est pas directement lié à l'âge. Il y a des fermes avec des arbres âgés qui n'ont pas forcément de pics en été, par exemple. Par contre, sur les fermes avec des plantations âgées, on a quand même la plupart du temps des pics d'automne. Parce que les fermes, souvent les plus âgées, ont plutôt des fruits qui sont récoltés à l'automne. Par contre, sur les fermes avec les arbres les plus jeunes, c'était marrant. On avait beaucoup plus d'espèces qui sont récoltées en été sur ces fermes avec les arbres les plus jeunes. On ne l'explique pas. Mais on va dire que dans les récentes installations, il y a beaucoup plus de gens qui ont mis des arbres à récolte estivale. On s'est dit, si il y a des arbres à récolte estivale, on va avoir des pics plus forts en été sur ces jeunes fermes. Et en fait, on ne voit rien. On ne voit aucun pic parce qu'en fait, les arbres sont encore trop jeunes. Et donc, c'est là que je dis vigilance pour le futur. C'est qu'en fait, on voit plein de fermes qui sont encore très jeunes. On a planté pas mal d'arbres à récolte estivale qui, pour l'instant, n'ont pas de pics. Mais il faudra attendre quelques années pour voir si potentiellement, ça peut poser un problème au niveau du travail. Alors, vous avez dit après, sinon, quantitativement, on n'a pas pu mettre de lien entre la présence des arbres et une augmentation du travail. Mais on a fait aussi des enquêtes, on va dire, plus qualitatives pour savoir ce que les gens pensaient. Et ça nous donne au moins autant d'informations. Alors, ce qui est intéressant, on leur a posé la question, cultiver des fruits et des légumes sur votre ferme, est-ce que ça permet de valoriser des complémentarités en termes de pics de travail ? Tout entendu, il y a des trucs qu'on va faire l'hiver et des trucs qu'on va faire l'été. Et globalement, il y en a quand même la majorité qui sont d'accord. Bon, ça correspond à ce qu'on attendait. Il y a la taille hivernale, alors que le maraîchage est plus calme pendant l'hiver. Mais que, par contre, il y avait quand même à chaque fois les maraîchers qui mettaient en garde que, en fonction des arbres, les récoltes peuvent avoir lieu l'été. Et qu'il y a quand même aussi des choses, même les récoltes automnales, on pense qu'en automne, on va avoir moins de travail. Mais il y a aussi des gros chantiers en maraîchage sur les récoltes des cultures de conservation. Et que ça peut donc aussi se télescoper. Après, la plupart mettaient aussi en avant que c'était une question d'organisation et de choix des essences et des variétés. Certains maraîchers se sentiraient assez bien parce qu'ils avaient vraiment réfléchi à l'implantation de leurs variétés et de leurs espèces par rapport à l'activité maraîchère. Alors, quand on regarde, quand on leur pose la question, parfois les pics de travail de la production des fruits et des légumes arrivent en même temps. Donc là, c'est en gros, est-ce que des fois ça coince ? Et quand même pareil, la majorité est quand même d'accord pour dire que ça arrive à la même période. Donc bien sûr, il y a les récoltes, mais il y a aussi d'autres activités sur les arbres auxquelles on ne pense pas au départ. L'entretien, il peut y avoir du paillage, il peut y avoir des traitements, des badigeons au printemps qui peuvent se faire au moment où aussi au printemps, on a besoin de faire pas mal de choses en pépinière. Et donc, il peut y avoir aussi des chevauchements. Donc ensuite, on leur demandait, ok, mais ces chevauchements, est-ce que ça se traduit en termes de négligence ? Est-ce que parce qu'on a trop de travail, on va devoir négliger certaines interventions sur les arbres, par exemple ? Et pareil, en majorité, les gens sont d'accord. C'est-à-dire que des fois, on ne peut pas tout gérer en même temps et il faut faire des choix. Donc je vous laisse, je ne détaille pas ici, mais on a des détails plus précis sur quelles sont les actions qui sont négligées. Donc souvent, c'est des traitements. Ça peut être le désherbage, parfois, ça s'est une récolte. Et c'est souvent des actions qui sont jugées, on va dire, les moins intéressantes à un moment donné ou qui n'ont pas d'impact économique direct, mais qui potentiellement peuvent avoir posé des problèmes par la suite. Après, il y en avait aussi qui mettaient en avant que le fait de négliger certaines activités, de faire des choix, c'était aussi présent, même en maraîchage normal, même sans arbres, et qu'il y avait aussi des fois où on devait faire des choix entre des cultures et que c'était peut-être aussi inhérent à l'activité maraîchère. Donc on ne peut peut-être pas non plus tout imputer aux arbres. Alors, ce qui est aussi super intéressant, c'est de voir comment les gens répondent en fonction de l'âge des arbres. Donc là, je vous ai remis les trois questions qu'on avait posées. Est-ce qu'il y a des complémentarités entre les arbres et le maraîchage dans l'organisation du travail ? Est-ce qu'il y a des pics possibles ? Et est-ce qu'il y a aussi des négligences qui peuvent advenir ? À chaque fois, à gauche, vous avez les fermes sur lesquelles les arbres ont moins de trois ans et à droite, les fermes sur lesquelles les arbres sont plus âgés. En bleu, c'est « je suis d'accord avec la question » et le vert, c'est « je ne sais pas ». Et donc ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au début, il y a beaucoup de « je ne sais pas » et plus l'âge des arbres avance, plus cette part de « je ne sais pas » et d'incertitude diminue. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les gens qui ont plus d'expérience disent qu'il y a quand même des complémentarités possibles à trouver dans l'organisation du travail. Le bleu, il augmente. Mais ils se rendent aussi compte qu'il y a potentiellement des pics possibles au même moment. Et surtout, ils se rendent compte qu'il y a un énorme écart sur le côté négligence possible. C'est-à-dire qu'au départ, les gens n'appréhendent pas forcément le fait que ça va les amener à faire des choix et des fois négler certaines cultures. Donc c'est quand même intéressant à avoir ça dans un coin de la tête. Alors là, c'est un truc absolument horrible. Enfin, c'est horrible dans l'appréhentation, mais les résultats sont intéressants. Je vais vous l'expliquer rapidement. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Une minute ? Ah, d'accord. C'est un 1, 2. Ouais, c'est cool. Ok. Alors, c'est cool, ouais. Alors, en fait, ça, vous allez peut-être en voir encore. Je vais vous dire ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une boîte à moustache, ces trucs-là. Alors, il y a des gens, c'est très évident pour ce que c'est. D'autres, pas du tout. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est juste une manière de représenter la diversité des données. En gros, le trait noir que vous avez à chaque fois, c'est la médiane. Donc, c'est les fameux 50%. Donc, ça veut dire que par rapport à, je ne sais pas, à un critère que je vais définir, il y a 50% qui sont en dessous du trait noir et 50% qui sont au-dessus. Et ce qu'on appelle les moustaches, c'est les deux petits traits-là. En gros, ça montre la dispersion. Ça veut dire, en gros, le minimum et le maximum. Donc, si vous avez une grosse boîte avec des grosses moustaches, ça veut dire qu'il y a une grande variabilité entre le minimum et le maximum. Mais la barre noire vous dit à peu près, en gros, les gens au milieu, ils sont là. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe pour la plupart des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a montré là ? Alors, ne regardez pas pour l'instant et écoutez ce que je vais vous dire parce que ça fait un peu peur ici. On a demandé, en fait, quel pouvait être l'impact de l'agroforesterie sur les pratiques des gens et sur leurs fermes. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, dans l'agroforesterie, il y a deux dimensions, en fait. Il y a le fait d'avoir à la fois des arbres et des légumes sur une ferme et il y a le fait d'avoir les arbres et les légumes en même temps. Mais il y a un certain nombre de questions, de problèmes qui ne sont pas tellement liées à l'agroforesterie, mais qui sont liées au fait d'avoir des arbres et des légumes en même temps. Par exemple, la question des compétences, il y a des jours où, oui, pour faire de l'agroforesterie maraîchère, il faut à la fois être bon maraîcher et à la fois un bon arboriculteur. Cette question, elle se pose même si on a un verger d'un côté et une planche de maraîchage à côté. C'est le fait d'avoir des activités diversifiées sur la ferme qui a un impact, pas tellement l'agroforesterie en elle-même. Et il y a un appareil, le fait de devoir vendre et des légumes et des fruits, ce n'est pas tellement lié à l'agroforesterie, c'est lié au fait qu'on a des légumes et des fruits sur la ferme. Donc, on voulait essayer de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est lié à la diversification d'un côté et qu'est-ce qui est lié à l'association, à l'abrication étroite entre les deux ? Donc, ça explique un petit peu les deux thèmes. C'est à chaque fois, cultiver des fruits et des légumes sur la même ferme, quel impact ça a ? Et ici, associer spatialement les fruits et les légumes dans une logique d'agroforesterie, AF, quel impact ça a ? Et ensuite, on a cherché à avoir les impacts que ça avait sur l'économie, la commercialisation, etc. Sur l'organisation du travail, la complexité et sur les aspects sociaux, bien-être, valeurs, etc. Et donc, on a posé une quarantaine de questions. Bien sûr, je ne vais pas vous détailler les 40 questions parce que ça serait un petit peu long. Et donc, on a réfléchi à un moyen de synthétiser les résultats de manière simple, comme on le voit. Ce n'est pas très simple. Et en fait, comment on a fait ? Donc, on a appris à chaque fois les réponses des questions. Et on demandait aussi aux maraîchers, est-ce que cette question, elle est importante pour vous ? Si on leur demandait, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que d'avoir des fruits et des légumes, ça demande, c'est très compliqué à gérer en termes de compétences. Ils nous disaient, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ou j'en sais rien. Ils leur demandaient, mais cette question, est-ce que c'est important à prendre en compte ? Est-ce que c'est moyennement important ou est-ce que ce n'est pas important du tout ? Et à chaque fois, on leur posait la question et à chaque fois, on leur demandait l'importance. Et donc, quand on a essayé de chercher globalement, par exemple, l'impact sur le travail, on a pris toutes les questions qui étaient reliées au travail et les questions qui étaient jugées les plus importantes, on leur a donné plus de poids que les questions qui étaient jugées les moins importantes. En gros, si quelqu'un me disait ça, c'est hyper chiant, mais en fait, ça n'a aucun impact, rien dans mon système, on a donné moins de poids à ça que quelqu'un qui disait, mais bon, ça, c'est un peu chiant, mais par contre, c'est hyper important. Donc voilà. Donc en gros, quand on est à 1, ça veut dire, je suis totalement d'accord avec la question que vous avez posée, et en plus, c'est méga, méga, méga important. Et quand on est à moins 1, ça veut dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, et en plus, c'est méga, méga important. OK ? Et donc, on avait un certain nombre de questions qu'on a posées aux gens, et il y avait des questions qui étaient tournées de manière positive sur l'économie, dire par exemple, avoir des fruits et des légumes sur votre ferme, ça va permettre de mieux pérenniser votre clientèle. Donc c'est une affirmation positive, et les gens leur demandaient, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, est-ce que c'est important ou c'est pas important ? Donc là, quand il y a marqué « éco plus », en gros, ça veut dire qu'on a fait des affirmations positives sur l'économie, on leur demande s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Donc plus on va vers 1, plus ils sont d'accord, et plus c'est important. OK ? Et par contre, quand on a « éco moins », c'est que là, on leur a posé des affirmations négatives sur l'économie, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord ou pas. Et donc c'est pareil. Et donc vous voyez, par exemple, sur la partie économique, globalement, sur les affirmations négatives, c'est plus ou moins moyen, même s'il y a des grandes variabilités, mais les gens, ils ne sont pas forcément d'accord que l'avoir des fruits et des légumes sur la même ferme, ça a des impacts négatifs. Par contre, globalement, ils sont quand même assez d'accord pour dire que ça a un impact positif sur l'économie, et que c'est relativement important. Et donc si on met, ensuite, on regarde un petit peu ça recouvre en quoi, on voit que ça permet de diversifier la gamme, de pérenniser la clientèle avec, par exemple, des fruits de conservation qui vont aller dans les paniers pendant l'hiver, d'attirer aussi les gens parce qu'il y a des arbres, et que c'est un lieu agréable pour la commercialisation, etc. Ça permet de minimiser les risques économiques, ça peut être un produit d'appel. Enfin, là, je n'ai pas détruit toutes les questions, il y a 40 questions. Mais donc, globalement, le fait d'avoir des fruits et des légumes sur la même ferme, ça a un impact positif en termes d'économie. Si maintenant, on regarde le côté social, donc là, derrière le côté social, on avait des affirmations positives, on leur disait, voilà, avoir des arbres en agroforesterie avec des légumes, ça vous permet d'être en accord avec vos valeurs, ça vous permet d'être bien vus de vos voisins, ça vous permet plein de choses. Il y avait à peu près une dizaine de questions. Et on voit pareil que, globalement, les gens sont plutôt d'accord pour dire que ça a des impacts positifs. Donc, c'était plutôt intéressant de voir que, globalement, il y avait quand même des impacts économiques et sociaux positifs. Et ça correspond bien à ce qu'on a vu quand on détaillait un peu les questionnaires. C'est que, vraiment, l'agroforesterie maraîchère permettait à la fois de vivre en accord avec un certain nombre de convictions, la place de l'arbre, la qualité, etc., mais aussi chercher à viser la sécurité en termes d'approvisionnement et de fidélisation des consommateurs, et aussi la sécurisation de l'offre, parce que, du coup, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Je vous laisse un petit peu, vous aurez le détail. Donc, il y avait un impact économique favorable sur le côté commercialisation, mais en termes de revenus, pour l'instant, quand même pas mal d'insatisfactions économiques, puisqu'il y a seulement 19% des agriculteurs qui déclaraient être satisfaits de leurs revenus, qui, pour l'instant, variaient de 0 à 1 200 euros nets mensuels. Mais alors, la question que vous pose, c'est est-ce que ça tient, pour l'instant, au choix de l'agroforesterie ou au caractère très récent de la plupart des fermes ? Parce que, je vous l'ai dit, les fermes, 50% avaient moins de 3 ans. Donc, si on allait voir des maraîchers à moins de 3 ans, on aurait sûrement à peu près les mêmes résultats économiques. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très difficile de faire la part de l'agroforesterie dans ces résultats économiques. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que la plupart de ces maraîchers pensaient quand même que, ces agriculteurs pensaient que leur production allait augmenter et qu'il y avait des marges de manœuvre économique importantes. Et dans la plupart, les arbres étaient loin d'être à pleine production et que, donc, potentiellement, on peut avoir plus de bénéfices économiques dans le futur. Je reprends mon petit schéma. Maintenant, on prend le côté technique, c'est-à-dire qu'avoir des arbres et des légumes, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué en termes techniques, en termes qu'il faut des équipements différents, il y a des interventions qui peuvent être compliquées, etc. Donc, on avait un certain nombre d'affirmations négatives sur la technique et on voit que les gens étaient quand même plutôt d'accord pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de trucs qui étaient quand même compliqués, il fallait beaucoup plus de compétences, il était difficile de gérer les deux types de production. Mais ça, c'était plutôt lié au fait d'avoir des arbres et des légumes sur la même ferme, le fait d'avoir à gérer à la fois deux productions. Par contre, quand on regardait le fait d'avoir spécifiquement les arbres et les légumes ensemble, quel impact ça a sur la technique ? Là, on voit que c'était relativement neutre, c'est-à-dire que les gens étaient d'accord sur les aspects négatifs et positifs, en gros, ils disaient, c'est un peu kiff-kiff parce qu'il y a des trucs qui sont négatifs, le fait de... ça peut complexifier certaines interventions, mais il y a des trucs positifs, le fait d'avoir les arbres et les légumes proches, ça peut permettre de gagner de la place, donc d'avoir moins à investir en termes de surface, ça peut permettre d'avoir un oeil sur les arbres et sur les légumes en même temps, donc potentiellement de surveiller mieux ce qui se passe, que si on avait une parcelle maraîchage et un verger qui était à l'autre bout, on serait en permanence sur les légumes, on irait peu voir son verger, donc là, on regarde ce qui se passe, et donc, quand on faisait le bilan, globalement, sur l'agroforesterie en tant que terme, il n'y avait pas d'impact négatif terme technique. Alors, si on regarde maintenant le côté travail, donc travail, vous vous dites, c'est plutôt les pics de travail qui arrivent en même temps, la complexité du travail, etc. Là, on voit, pareil, si on refait le fait d'avoir des fruits et des légumes en même temps à gérer, et bien, globalement, les gens sont d'accord qu'il y ait des impacts négatifs, on est au-dessus de la ligne rouge, mais ils sont aussi encore plus d'accord qu'il y ait des impacts positifs, et ces impacts positifs, ils sont plus importants que les impacts négatifs. Et donc, effectivement, il peut y avoir des pics de travail à gérer en même temps, mais ça a un impact aussi sur la qualité de travail, le fait d'avoir des activités diversifiées, parce que c'est aussi un plaisir de travailler à la fois sur des arbres et des légumes, et donc, globalement, les gens étaient plutôt contents de l'association, enfin, d'avoir des fruits et des légumes sur la même ferme. Et quand on regarde le fait d'avoir les fruits et les légumes en même temps, et là, c'est pareil, on voit qu'en termes d'impact négatif sur le travail et positif, c'est relativement neutre, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. D'un côté, ils avaient l'impression que ça augmentait un peu le temps de travail, mais en même temps, ça facilitait aussi le travail, parce qu'en été, on avait de l'ombre, on avait un cadre de vie plus agréable, et donc, quand on faisait le bilan, on était relativement neutre. Donc, voilà, ça, c'est relativement intéressant à noter, donc, juste voir que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a des choses qui sont assez mitigées, mais quand même, globalement, on a quand même une perception plutôt économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je l'ai dit, cette perception économique, pour l'instant, positive, elle se retranscrit pas tellement dans le revenu, mais plus dans le côté accéder à des marchés, favoriser les consommateurs, et puis, sécuriser l'offre. Et donc, plutôt que le revenu, ce serait d'autres indicateurs, qu'il faudrait regarder, c'est la variation des revenus entre les années, le nombre de circuits, etc. Donc là, le revenu n'est pas forcément le meilleur indicateur. Que, globalement, en termes de travail, il y a quand même des aspects positifs qui ressortent plus que les aspects négatifs, même si les aspects négatifs ne sont bien sûr pas à nier et à sous-estimer. Je passe ça. Ce qu'on voyait quand même aussi, c'est que là, je vous ai parlé de social, de travail et d'économie, mais souvent, les maraîchers mettaient en avant que les aspects écologiques et environnementaux étaient au centre. Et sur ces aspects d'environnement et d'écologie et de fonctionnement de l'écosystème, comme l'a dit Aubin, on a quelques billes de départ, mais on est encore vraiment dans l'incertitude et il faut encore aller beaucoup plus loin. Parce que, par exemple, quand on demandait aux gens, sans faire de suivi, on leur demandait, vous trouvez que la biodiversité est plus élevée dans les parcelles qu'associées arbres et cultures maraîchères, on voit qu'en majorité, c'était d'accord. Donc, il y a une perception de la biodiversité dans ces espaces-là. Mais quand on leur demandait, par exemple, quel impact ça peut avoir sur la gestion, donc on disait, voilà, le fait d'avoir des arbres de culture, ça permet de limiter les interventions phytosanitaires sur les cultures maraîchères ou sur les arbres, on voyait que, bon, il y en avait un peu qui étaient d'accord, mais vous avez surtout beaucoup de « je ne sais pas ». Donc, encore beaucoup d'incertitudes et d'ignorance sur l'impact que cette biodiversité qu'on perçoit peut avoir sur le fonctionnement de l'écosystème, donc la nécessité d'aller un peu plus loin dans les recherches. Bon, ce qui est intéressant, quand même, c'est que quand on demande aux gens « est-ce que vous êtes globalement satisfait de chromatique en agroforesterie ? », la majorité est quand même satisfait. Et des gens qui ne sont pas satisfaits, donc là, c'est intéressant d'aller voir pourquoi, quelles ont été les erreurs qu'ils ont pu faire et les difficultés qu'ils ont eues. Et après, aussi, des gens qui disent « pour l'instant, je ne sais pas, ça vient de se commencer, je n'ai pas assez de recul » ou « pour l'instant, je ne suis pas satisfait parce que je ne vois pas forcément d'impact, mais potentiellement, dans le futur, ça peut s'améliorer. » Alors, quand on leur demande « est-ce que vous recommanderiez à d'autres agriculteurs de se lancer ? », la majorité des personnes répondent « oui ». Donc après, il y avait la question « mais quel conseil vous donneriez à ces personnes ? » Et si vous, vous deviez refaire une ferme avec de l'agroforesterie, « qu'est-ce que vous referiez différemment ? » Donc là, il y a pas mal d'enseignements très intéressants, mais je ne vais pas vous les livrer aujourd'hui parce qu'ils seront dans les livrables sur le site de Smart. Donc ça crée un petit peu de suspense et ça vous donnera envie d'aller voir le site. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements